La méthodologie, comment répondre à des questions sur un texte ? Alors, la méthodologie, la première chose que j'aimerais te dire, c'est que la méthodologie, c'est un mode d'emploi. C'est-à-dire que tu vas pouvoir t'en servir pour répondre à n'importe quelle question sur n'importe quel texte. Évidemment, la méthodologie, elle est indispensable, mais elle n'est pas suffisante. Il faudra ensuite pratiquer pour pouvoir bien la maîtriser, cette méthodologie. Alors, la première étape pour répondre à des questions sur un texte, c'est de préparer tes réponses au brouillon. Donc là, tu sors ta feuille de brouillon et tu réponds tout d'abord à ces quatre premières questions. Alors, la première question que tu te poses, c'est la question où ? Où le personnage se situe ? Où l'histoire se déroule ? Donc, peut-être que cette information, elle sera clairement explicite dans le texte. Le personnage est à Paris, par exemple, mais peut-être que l'auteur n'a pas voulu situer son histoire dans un lieu précis. Par exemple, dans les contes où on te dit que c'est dans un pays très lointain. Donc, dans ce cas-là, tu notes cette information que le lieu de l'histoire n'est pas indiqué et tu pourras t'en resservir ensuite dans les questions. Donc, c'est pareil pour la question quand. Soit le lieu est explicite, tout de suite, ça se passe le 28 avril 2012, par exemple. Soit la date n'est pas indiquée. Par exemple, c'est pareil, je te reprends cet exemple du compte. Dans un compte, on te dit « il était une fois ». Donc, il n'y a ici pas de contexte temporel. Donc, c'est pareil, tu le notes et tu t'en resserviras plus tard. Donc, qui ? Qui sont les personnages présents dans l'histoire ? Qui est le narrateur ? Quoi ? De quoi parle le sujet ? De quoi parle le texte ? Quel est le sujet exactement du texte ? Alors, ensuite, après avoir lu le texte, répondu à ces quatre questions, tu lis l'ensemble des questions et ensuite, tu relis le texte en essayant de souligner les réponses aux questions. Évidemment, tu ne vas pas pouvoir répondre à toutes les questions tout de suite, mais tu vas peut-être trouver des petits éléments de réponse. Alors, deux conseils. Fais attention s'il y a des titres. Peut-être qu'il n'y en aura pas au brevet, mais il n'y en aura certainement dans ton manuel quand tu vas répondre à des questions sur un texte, le titre qu'il y a au-dessus des questions oriente toutes tes réponses. Donc, fais-y attention et fais attention au nombre de points qui sont attribués à chaque question. Une question à 0,5 points, par exemple, tu y consacres une ou deux minutes. Si tu n'arrives pas à y répondre, ce n'est pas grave, tu passes à la suivante et tu passes le temps nécessaire pour la question, par exemple, qui vale trois points. Alors, deuxième étape, tu rédiges les réponses aux questions aux propres. Alors, on va se servir de cette question. Donc, ici, que ressent le narrateur quand il voit son frère ? Donc, évidemment, c'est une question fictive. On va imaginer un texte fictif de façon à pouvoir appliquer la méthodologie. Alors, les trois points auxquels il faut que tu fasses attention, langue, précision, approfondissement. Alors, quand je te dis qu'il faut que tu fasses attention à la langue dans tes réponses aux questions, ça veut dire, premièrement, que la réponse à ta question va reprendre l'intitulé de la question. Ici, que ressent le narrateur quand il voit son frère ? Donc, tu commences ta phrase par le narrateur, quand il voit son frère, ressent, par exemple, de la tristesse ou de la joie en fonction du texte. Donc, tu reprends l'intitulé de la question. Attention, il y a certaines questions qui ne se prêtent pas à l'exercice. Du coup, si tu vois que c'est trop compliqué si la phrase devient trop alambiquée, eh bien, écoute, tu ne reprends pas la question. Et ici, il s'agirait, par exemple, de dire simplement « le narrateur est triste quand il voit son frère ». Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la précision. Alors, quand on te pose une question, au brevet, on te pose une question précise. On attend de toi une réponse extrêmement précise. Ici, quand on te demande ce que ressent le narrateur, autrement dit, ses sentiments, il s'agit de dire s'il est triste, s'il est heureux, s'il est surpris. Voilà. On parle des sentiments et on ne parle pas, par exemple, des réactions. Si le narrateur, quand il voit son frère, s'enfuit, il ne s'agit pas de le dire puisque ici, ce sera une réaction et non pas un sentiment. Donc, n'oublie pas, question précise, réponse précise. Troisième point, l'approfondissement. On te demande, au brevet, pour les questions qui valent un peu plus d'un point ou deux, on te demande d'approfondir tes réponses. Donc, quand on te demande ce que ressent le narrateur, quand je te dis d'approfondir, ici, il s'agit d'aller jusqu'au bout de la réponse, jusqu'au bout des sentiments. Tu diras, par exemple, que le narrateur est triste, il est peiné parce que son frère lui apprend qu'il est malade. Voilà. Donc, tu dis tout ce que ressent le narrateur et les raisons pour lesquelles il le ressent. Donc, trois conseils. Quand on te demande de justifier, c'est-à-dire de citer le texte, bien sûr, tu cites entre guillemets. Il s'agit de citer le moins possible, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu trouves la bonne citation et de ne pas citer deux ou trois phrases complètes qui ne serviraient à rien. Deuxième conseil, savoir passer certaines questions. C'est-à-dire qu'il y a des questions, par exemple, des questions de grammaire, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Si on te demande quelle est la valeur de l'imparfait et que définitivement, les valeurs de l'imparfait, tu les as oubliées ou tu ne les as pas revues dans tes révisions, tu passes cette question. Parce que cette question, tu ne vas pas pouvoir la deviner dans le texte. Finalement, dernier conseil pour la question bilan, la question qui vaut trois points. Alors, première chose, la question bilan, il faut la rédiger en paragraphes, en deux ou trois paragraphes, une idée, un paragraphe. Et évidemment, cette question, elle s'appelle question bilan parce qu'elle reprend toutes les précédentes questions. Donc, tu n'hésites pas à te servir de toutes tes réponses précédentes dans cette question bilan qui sera beaucoup plus conséquente que les autres puisqu'elle vaut trois points.